Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 25 juin 2024. Tiens, Dieu n'est jamais encore en état. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Teste le tuyau, Jean chapitre. Jean chapitre. Dieu n'est jamais en retard. Teste le tuyau, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, disons à partir du verset 18 à 32. Jean chapitre 11, à partir du verset 18 à 32. Nous avons parlé de deux ensemble. Et comme Bethany était près de Jérusalem en 15 cas d'environ, beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si, maintenant, même si, maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je le dis, ton frère ressuscitera. » C'est lui, je sais, le répondu Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marthe, sa soeur, et lui dit, « Le maître est ici. » Et il te demande. Dès que Marthe eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marthe dans la maison et qui la consulaient l'ayant vu se lever, promptement de sortir, de suivre, disant, « Elle va au sepulcle pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voyant pleurer, elle, les juifs qui étaient venus avec elle, frémus son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Jésus ? » « L'avez-vous mis, Seigneur ? » lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Le verset 23 est le verset clé qui dit, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Un auteur anonyme a écrit, « Dieu n'est pas en retard face aux événements. Il n'arrive pas non plus trop tôt. Il arrive toujours au bon moment parce que son temps est parfait. Il ne calcule pas comme le font les hommes. Mais ces décisions sont basées sur ce qui est le meilleur en son temps parfait. » Glorie à Dieu. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, Jésus a été informé que Lazare de Bethany, son ami était malade. Cependant, il ne suppressa pas de partir. Il savait que cette maladie n'était point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Par ailleurs, Lazare mourut pendant que Jésus était encore loin. Imaginez ce qu'avaient pu penser ses disciples lorsque Jésus leur annonça que Lazare était mort. N'y avait-il pas dit, quelques instants plus tôt, que cette maladie n'était point à la mort ? Les chrétiens doivent comprendre que Dieu ne voit pas les choses comme les hommes. Marthe, l'une des sœurs de Lazare, savait que Jésus pouvait ressusciter son frère, mais ne savait pas comment cela se produirait. Même lorsque Jésus l'a rassuré que Lazare reviendrait, ses pensées s'étaient tournées vers la résurrection au dernier jour. Cependant, Jésus lui parla de ce qu'il allait faire en ce moment précis. Le Christ a fortifié, a profité de l'occasion pour lui dire ainsi qu'aux autres personnes qui étaient là qu'il était la Jérôme et la vie. La confession, unanime de Marthe et de Marie, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, Seigneur, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serai pas mort. » Cela insiste unien que le Christ était arrivé trop tard. Mais pour le Seigneur, pour le Seigneur n'était jamais en retard dans aucune situation, Jésus a délibérément regardé son départ de deux jours après qu'il savait qu'il serait glorifié par le miracle. Quatre jours dans la tombe suffisait pour confirmer la mort de Lazare. Souvent, Dieu commence à œuvrer lorsque nous arrivons au bout de la nerf. Au bout de nerf. Vous trouverez actuellement une situation difficile et vous avez perdu tout espoir. Êtes-vous troublé par un maltenance, une situation désespérée ou une déroutante ? Les gens vous ont-ils abandonné ? Serez rassuré aujourd'hui que le Seigneur ne viendra pas en retard. Il ressuscitera et ressuscitera Lazare qui était mort depuis quatre jours. Il vous fera sortir de cette situation désespérée. Amen. Il répondra à votre prière et vous délivrera. Amen. Glorie à Dieu. Pensez du jour Le timing de Dieu est parfait. Le timing de Dieu est parfait. La Bible n'est pas parfait. La Bible n'est pas parfait. Le chapitre 1 à 5. Le chapitre 5 à 5. Amen.